bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien regarde bien la vidéo jusqu'à la fin car je t'explique tout ceci en détail avant de commencer bienvenue à toi si tu es nouveau sur willscripto si je te parle de crypto monnaie de révolution capital blockchain de le secteur économique si la thématique t'intéresse je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo si tu veux approfondir tes connaissances sur crypto monnaie je te propose d'informations willscripto il te suffit de cliquer sur le lien en barre de description j'ai un canal privé telegramme dans lequel je partage plusieurs astuces plusieurs stratégies et analyses de projets à fort potentiel si tu veux participer à tout ceci il te suffit de t'inscrire en cliquant sur le lien en bas de description l'inscription et à 13 mille francs et un gros problème aujourd'hui c'est celui qui est relatif à l'inter opérabilité toutes les blocs chaînes ne peuvent pas interchanger entre elles liées au fait qu'elle n'est pas le même langage de programmation c'est aujourd'hui on peut aller sur facebook youtube twitter c'est parce qu'on est un support qui est commun ce support là c'est internet et l'écosystème cosmos tout comme polkadot vise aujourd'hui à être l'internet des blocs chaîne de permettre cette interopérabilité donc pas étonnant que plusieurs projets viennent être développés sur l'écosystème cosmos la capitulation bossière de cosmos nous sommes à 56 milliards actuellement et du coup on a environ 85 applications et services qui évoluent sur l'écosystème on a bien sûr du kava on pourra en citer la liste et tellement longue je vais vous le montrer en images en venant juste ici voilà et donc là sur l'image vous avez droit à tout l'écosystème cosmos voici comment ça se présente des projets potentiellement que vous avez on peut retenir la du cadenas on peut voir il ya du kava il ya du dash binance martin il ya pas mal le projet qui évolue aujourd'hui sur l'écosystème cosmos maintenant lorsqu'on utilise l'écosystème cosmos fort est de constater qu'on aura besoin du portefeuille kepler pourquoi parce que kepler va nous permettre de faire des choses très très intéressantes premièrement de mettre en staking nos atomes atomes qui pour rappel est la crypto monnaie de cosmos de la bloc en cosmos et d'ailleurs ils sont passés à atom 2.0 dernièrement et les taux de pourcentage sont tout simplement intéressant donc comment utiliser le portefeuille kepler ici on vous montre de façon simple comment utiliser le portefeuille kepler quels sont les blogs chaînes ou encore quels sont les réseaux qui sont sur le portefeuille kepler et comment bénéficier justement des crypto monnaies appartenant à ces différents réseaux ici je vais tout simplement vous montrer comment kepler se présente donc moi j'ai déjà installé l'extension l'air extension sur google chrome vous pourrez faire le même mais aussi la version téléphone donc aussi la version mobile alors en venant tout droit ici vous voir ici montant total des atomes de kennywis nzamba kondi alors sur le portefeuille actuellement j'ai pas l'atome parce que je suis déjà en staking de atomes sur un autre portefeuille mais les taux de rendement sont tout simplement les mêmes et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui par exemple vous voyez cosmos centre ça signifie que ici vous avez la possibilité de déposer vos atomes par exemple si j'appuie sur dépôt là tout de suite bah j'ai le code qr qui s'affiche j'ai tout simplement l'adresse que je peux que je peux copier maintenant pour envoyer des atomes sur dans le portefeuille kepler ensuite je vais pouvoir choisir des validateurs si j'ai des validateurs tous ceux là sont des validateurs c'est un peu comme lorsque vous êtes sur x portal vous avez des validateurs tels que meria binance etc pour mettre en staking vos ejld pour en avoir des récompenses pour percevoir des récompenses et bah ici c'est pratiquement la même chose il ya tous ces validateurs la question sur kepler chaque validateur va vous proposer son taux de pourcentage par exemple le premier siga quand une baisse quand une baisse va vous proposer 16,95% le deuxième va proposer 20% le quoi le 5 le quatrième va vous proposer 20% j'ai ici va vous proposer 20% donc chaque validateur va proposer un taux de pourcentage mais généralement ça varie entre 18 à 20% du taux d'intérêt que vous pouvez générer sur vos atomes maintenant il n'y a pas que justement atomes nous sommes dans l'écosystème cosmos donc il ya aussi osmosis osmosis même chose vous allez pouvoir déposer envoyer vous avez des validateurs cosmo station ne va permettre d'avoir 20% sur vos osmosis donc sur la crypto monnaie et pas mal encore d'autres validateurs vont proposer des intérêts on va même pouvoir changer de chaîne d'accord là je viens quand je viens à chine ici voyager cosmo j'ai osmosis j'ai agorite j'ai accès l'art accès là justement la crypto monnaie qu'il faut aussi dans l'inter opérabilité qui a été lancé dernièrement avec une team de malades il va plus de 30 personnes 30 ingénieurs qui ont travaillé sur la physique qui ont travaillé sur l'inter opérabilité et donc si vous avez des accès là c'est disponible sur quoi une ex vous avez tout simplement pouvoir venir ici sur kepler déposer vos accès là et en percevoir des rogments déjà la crypto monnaie elle a pas encore une assez grande valeur actuellement donc tout de suite là je viens sûr qu'un market cap on va chercher axillard parce que ça fait tellement longtemps que j'ai même oublié combien le prix est actuellement et donc là quand on vient sur voilà axillard actuellement c'est encore à 0,4 48 dollars mais c'est une crypto monnaie qui a une très fort potentiel il faut lui laisser du temps et donc si par exemple vous avez acheté des axillards maintenant alors de les laisser dans votre portefeuille juste comme ça bah vous pouvez tout simplement les laisser sur kepler en attendant que la crypto monnaie prennent de l'ampleur émerge bah vous allez tout simplement pouvoir engendrer des revenus sur ce token bien sûr ce jeton de façon de façon simple donc ici à 12% les intérêts varient généralement de 12% sur chaque validateur voilà et donc ça ce sont les intérêts qui sont raisonnables ils sont si vous avez par exemple du gros du CRO c'est la même chose vous pourrez venir ici avec du gros venir les déposer on percevoir 12% c'est consommable sur un an c'est toujours important de le rappeler dans l'écosystème cosmos qui sont listés sur kepler vous pourrez tout simplement faire en sorte que ces crypto monnaie de travail et pas qu'elles restent uniquement à votre portefeuille et ria aussi et validateur meria c'est l'entreprise de de hacheur de donc de owen simoni moi ce que je voulais vous montrer et puis voilà quoi ça reste très intéressant très très intéressant donc c'est important non seulement de pas se fier seulement sur les rendements mais d'étudier d'abord le projet avant de justement décider de l'acheter et de venir faire en sorte qu'il soit en sticking sur kepler et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo peace out